Yo, on va vous parler des huts en Nouvelle-Zélande. Les huts, les fameux refuges dans lesquels on a passé pas mal de temps ces trois derniers mois. Et elles sont vraiment hyper bien foutues. Pour nous, le meilleur moyen de voyager en Nouvelle-Zélande, c'est la rue dans des paysages incroyables et c'est très économique. Vous pouvez prendre un pas ce qui a une durée de six mois ou de un an, avec du coup le prix qui varie, mais dans tous les cas c'est super intéressant. Nous, comme on ne restait qu'un trimestre là-bas, on a pris celui de six mois. Donc on a payé 120 dollars Néo-Zélandais, ce qui revient au moins à 70 euros. Et donc, nous, on a testé une vingtaine de huts, au total entre 40 et 50 nits. 70 euros pour une cinquantaine de nuits, c'est rien. Il y a trois gros roupements, généralement indiqués sur le site du Dock, si ce sont des bivouacs, redwalks ou ce sont des services. Il y a d'abord les bivouacs, un toit avec un matelas et pas toujours un feu ouvert. Deuxième type de huts, qui sont les services. Alors là, vous avez quasi tout le temps un feu. Soit vous avez un feu, soit ils sont vraiment super bien isolés. L'avant dernier type de huts, les great walks, c'est des chalets quoi. On n'est plus vraiment dans la catégorie de refus, c'est vraiment des énormes chalets. C'est des palaces. Super bien placés. En fait, les huts great walks, comme le nom l'indique aussi, elles sont basées sur ces randonnées hyper populaires. Ils font des huts immenses qui peuvent accueillir 50, 55 personnes. Dernier type alpine, ils sont très difficiles d'accès. Il faut en général des skills alpinistes pour y arriver, avoir le matériel, les crampons, les piolets. On ne va pas plus en parler parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On ne sait pas. On ne sait pas. En général, les huts disposent d'un feu ouvert. Souvent, c'est à vous de couper le bois. Il faut avoir quand même des skills pour savoir allumer un feu, un minimum. C'est un point important quand même, la boostify. Pour le tank, avec la réserve d'eau, c'est de l'eau de pluie. Les plaques de gaz qui parfois sont mises à disposition pendant la saison great walk ne le sont pas pendant l'hiver. Dans le cas, vous devez vraiment avoir votre matériel et vos guirs avec vous. Bon, il y a un autre point important, très important à aborder, ce sont les toilettes. Allez au petit coin. Toutes les toilettes, toujours, toujours, peu importe la hutte, sont à l'extérieur. Oui, honnêtement, c'est bien qu'elles soient à l'extérieur. Comme ça, avec ce sont des toilettes sèches, au moins vous restez à l'abri de l'odeur. Mais par contre, il faut pouvoir braver le froid. Et on vous conseille vraiment d'aller aux toilettes avant d'aller dormir. Parce que se réveiller à 3h, 4h du matin en ayant envie de pisser et devoir sortir de nuit dans la neige et courir avec les rafales de neige et de vent dans la face, juste pour aller faire trois gouttes. C'est un peu assez cher de payer. Se laver, c'est très dur aussi. Le plus efficace, c'est les rivières. Il faut autant vous dire que nous, on a essayé une fois. Moi, je suis allé dans la rivière, Mathéo. Non, moi, j'ai flex sur le côté. Mais j'avais réussi à rentrer. Ça nous a mis vraiment 20 minutes. Enfin, ça m'a mis 20 minutes à rentrer dans l'eau. Et je crois que c'est juste un plou. Il ne faut pas même pas dire que je me suis vraiment lavé, je me suis mouillé. Et c'est juste glacial. Le top 3 des huttes qu'on a préféré. Première hutte. Welcome Flat Hut sur le Copeland Trail. C'est sur la West Coast de l'île du Sud. 7 heures de marche, le trek est magnifique. Et c'est la fameuse hutte qui avait des sources d'eau chaude naturelle autour. Trois bassins avec trois températures d'eau différente. Ah, c'est génial. Le jour comme de nuit, super chouette. Et alors, le ciel est juste magnifique. C'est le plus beau ciel qu'on voit. Enfin, en Nouvelle-Zélande, partout où vous allez, vous allez voir le plus beau ciel de votre vie. Mais là, du coup, ça a une petite saveur en plus avec les sources chaudes. C'est juste incroyable. Et au top 2 maintenant. Top 2. Brewster Hut. Hut incroyable. Ce qui est très cool, c'est que c'est un trek assez court pour y arriver. C'est 2,7 km seulement. 1500 mètres de dénigré. En tout cas, quelque chose qui ressemble, qui est fréquenté comme ça. C'est comme ça, mais du début à la fin, le cadre est juste magnifique. C'est une petite hutte rouge. Et la vue est incroyable sur les montagnes. de coucher de soleil, lever de soleil, même le trek pour y arriver. Et la fin du trek est dingue, parce que vous êtes sur une crête. C'est magnifique. top 1, la meilleure hutte qu'on a eu l'occasion de tester. C'est Luxemore Hutte dans le Fjordlands. Elle est en bord de falaise avec une vue sur les fjords. Et si je pense le vaisseau en Nouvelle-Zélande, je pense à celui de Luxemore Hutte quand on a commencé à marcher très tôt le matin. Et puis, la petite grotte aussi, il a l'air de rien. Celle-ci est vraiment à 5 minutes. Les vues sont magnifiques, même de manière générale, autour de la hutte. Malheureusement, on a eu l'occasion de faire toutes les huttes. Mais voilà, on vous met quand même d'autres huttes qui sont très cool à faire. Voilà, si un jour, dans votre vie, vous allez en Nouvelle-Zélande, vous êtes au courant au moins que ça existe. Parce que je pense que c'est l'unique pays au monde qui a un réseau de refus aussi bien développé. Et pourquoi on a fait cette vidéo-là aussi ? Parce que c'est une idée qui est venue après avoir fait les plus grosses vidéos Nouvelle-Zélande, Île du Nord et du Sud. C'est parce qu'en parlant avec des gens qui voyagent en Nouvelle-Zélande ou même des néo-zélandais eux-mêmes, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce genre d'opportunités avec le Backcountry Pass. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire selon nous. Surtout si vous aimez la nature, si vous aimez marcher, allez-y, c'est génial. Vous êtes en forme d'être faux. Dernière petite chose avant de vous quitter. N'oubliez pas de lâcher le petit like et de vous abonner. On le fait quand même comme tous les youtubeurs. On est youtubeurs. Ouais, maintenant on lève et on fait des vidéos comme ça. Enchanté. Super. Non, mais dernière chose vraiment importante cette fois, parce que l'abonnement on s'en fout. En description, vous allez trouver un lien qui va vous emmener vers Google Maps avec un recensement de toutes les hubs qu'on a fait ou dont on a entendu parler. Et puis on reste disponible aussi. Vous mettez un petit commentaire ici en dessous et on vous répond direct. Ouais. Et Nouvelle-Zélande, juste incroyable. Salut. Salut ! Salut ! Sous-titres par Elle tan 34k de KM RP